... On a eu les inondations en 1957. Et on avait été évacués en hélicoptère. Tous étaient évacués sur Briançon. Nous, avec Pierre et ma grand-mère, ils nous ont envoyés dans le Chamsor. Il fallait aller à l'école jusqu'au 14 juillet. Là-bas, ils nous ont mis à l'école, mais on ne connaissait personne. Ils nous avaient baptisés les deux sauvages. Et au bout de 8 jours, ça ne s'était toujours pas arrangé avec les enfants de là-bas. Et l'instituteur, voyant que ça ne s'arrangeait pas, a essayé de rapprocher les deux versions en leur disant « Si vous aviez été comme eux, être obligés d'abandonner votre village, vos parents, et que vous vous retrouviez dans un endroit que vous ne connaissez personne, vous seriez encore plus en difficulté que eux. » Suite à ces inondations, ils ont créé une école tournante dans le Quéra. C'était une école où il y avait trois mois de menuiserie, trois semaines de maçonnerie, une semaine d'électricité et une semaine de mécanique. Et c'est à cette école que j'ai commencé à prendre le travail du bois. Alors, il nous a fait raboter une planche au rabot à la varlope. Pour couper, faire les tenons, c'était à la scie. Pour faire les mortaises, c'était aux bédanes. Et au départ, il nous a fait tout un tas de petites pièces où il y avait tous les assemblages de l'époque. Tous ces assemblages, je les ai gardés. Ils sont dans un carton, là, vous voyez. Voilà, vous voyez, c'était raboter toutes ces pièces au rabot et à la machine. Après, la première pièce qu'il nous a fait faire, c'est le tenon. C'est ça. La deuxième pièce, c'est l'assemblage, la mortaise. Alors, la mortaise était faite avec le bédane, c'est-à-dire ça. Vous voyez. Voilà. Et le tenon, c'était à la scie. Après, il nous a fait faire celle qui a la rainure. Vous voyez, pour faire les panos. Voilà. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est la même, mais avec la moulure. Et après, celle qui avait le panneau. Alors, c'était, voilà, ça. Et ça se mettait, là. Après, il nous a fait faire l'enfourchement. C'est celle-là. Après, il nous a fait faire l'assemblage à mi-bois. C'est celle-là. Après, il nous a fait faire la queue d'aronde. Et après, il nous a fait faire la série de queue d'aronde pour quand on fait le tiroir. Et ça, ça se déboîte aussi, vous voyez. Oui, bien sûr. Et c'est là que mon père, il a dit, quand il est capable de faire quelque chose, plutôt que de faire des choses qui ne servent à rien, vous ne pouvez pas le faire, mettre un meuble. Alors, il m'a mis sur un meuble. La photo, elle est là. Et après, on s'améliorait en regardant les anciens, comment ils travaillaient. Et puis, c'est à force à en faire. C'est un bois qui pousse en altitude, à partir de 1700 mètres, au-dessous, il n'y en a pas. Et il pousse à partir de 1700 mètres et jusqu'à 2005. C'est les arbres qui poussent le plus en altitude. Et de préférence, ils poussent sur les versants nord, vous voyez. Ils n'aiment pas trop la chaleur et il leur faut un terrain un peu humide, vous voyez. Pas trop de chaleur. C'est un bois qui pousse très, très lentement. Et il a la fibre très, très fine. Et il n'écaille pas pour faire ce genre de sculpture. Il faut qu'il ait minimum 280 à 300 ans. Pour qu'il soit bon à être exploité. Et en plus, c'est un arbre qui commence à avoir des pignons, les pignons du Pincembraud, à partir de 60 ans. Il n'a que des fruits tous les deux ans. Au départ, vous faites le cercle extérieur. Après, il faut faire une ligne verticale, une ligne horizontale. Et sur ces lignes, il faut partir à 2 mm du centre et vous laisser un centimètre de la pointe de la feuille à l'extrémité de la rosace. Donc, ça fait ce rayon-là. Et on change l'ouverture de compas plusieurs fois, suivant le nombre de rails qu'il y aura à faire. Alors, au départ, on ne s'occupe que de ces 4 feuilles. C'est-à-dire que la pointe du compas est là, là, là et là. Après, vous mettez la pointe du compas sur la pointe de la feuille. Et vous faites le tracé de ce premier point à celui-là. En faisant encore un changement d'ouverture plusieurs fois. Et après, il faut trouver un point, vous voyez, qui se trouve quelque part par là. Il faut faire rejoindre la pointe de la feuille en arrondi, arriver à l'extrémité de la rosace et que ça reprenne l'arrondi ici où on s'est arrêté. Quand on la sculpte, on fait le tour complet. On part, mettons, d'ici avec le couteau et on va en tournant comme ça, vous voyez. Vous voyez, ça tourne toujours. Et là, j'arrive au point de départ. À l'opinel. D'accord. Et c'est... On enveloppe une partie des lames pour l'espace coupé. Et on sculpte sur la pointe du couteau. C'est le petit atelier, vous voyez, c'est tout. Il n'y a pas de la place perdue. Il y a l'habitude. Il y a l'habitude. On est à côté de l'église. Il y avait la messe. On ne pouvait pas faire du bruit avec les machines. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une planche, la grosseur d'un dessous de plat. J'ai fait une ligne verticale, une ligne horizontale. Et sur ces lignes, j'ai tracé quatre cercles. Ces quatre cercles ont donné ces quatre feuilles. Après, autour des feuilles, j'ai voulu tracer le départ du soleil. C'est-à-dire ça. Puis, j'ai déjà creusé ça. Le milieu restait trop grossier, trop massif. J'ai repris le compas, mis la pointe là, tracé ce petit rayon qui encore donnait ce petit triangle, que j'ai encore creusé. Mais, c'était un dimanche matin. Des fois, il peut y avoir des miracles. Parce que, regardez, il est ressorti une croix. Vu que la croix est ressortie, là, il n'y avait rien de tracé. Il fallait faire quelque chose. J'ai dit, ben, je vais faire la voûte de l'église. Et j'ai fait tourner le soleil d'un côté, tourner de l'autre, en les creusant un sur deux, pour représenter les pierres de la voûte. Et ça, vous voyez, c'est la dernière, qu'on appelle la clé de voûte. Là, les triangles étaient trop grands quand j'ai tracé les ronds. On les a coupés en deux. Voilà, fini ce que ça donne, mais je ne savais pas ce que je faisais. Alors, le génépi, c'est qu'au mois d'août, quand c'est le moment de ramasser un peu de cette petite herbe que vous mettez dans une bouteille d'alcool, pour faire du sirop, parce que si des fois, l'hiver, on attrape mal à la gorge, plutôt que prendre de l'aspirine, on se boit un petit coup de ça et ça nous remet aussi vite que la pharmacie. Ce petit sirop, on l'avait fait goûter à des gens d'Aix qu'on connaît très bien. Ils n'ont pas trouvé trop mauvais non plus, ce qui fait que quand ils sont revenus, ils ont voulu nous faire goûter la spécialité d'Aix, les calissons. En nous disant, vous n'avez encore pas sculpté des calissons dans une planche ? Ah ben j'ai dit non, parce que nous, on est dans le Kéra, et Aix, c'est la Provence, le style du Kéra et le style provençal ne vont pas bien ensemble, donc on n'a pas pu faire des calissons. Mais comme je les connaissais bien, j'ai dit quand même, il faudrait trouver une rosace où on pourrait mettre des calissons, celle-là, qui est du Kéra. On en a mis deux par feuille. Et puis on a creusé l'ensemble de la sculpture. Mais une fois fini, m'est venue une autre vision. Parce que vous voyez, au milieu, il est ressorti une étoile. Si on regarde ces trois pointes, vu que c'est Aix, c'est le midi, ça m'a fait penser à un acteur de cinéma du midi, alors c'est tout simplement Fernandel, quand il tournait les films, Don Camillo, Le Chapeau, à trois pointes. Alors vu que Fernandel, c'est le curé, ils disent à la messe, à la messe, il y a la communion. Et un dimanche, il y avait eu plus de monde que prévu à la messe. Au moment de la communion, il est tombé en rupture d'hostie. Il a terminé avec les calissons. Mais nous, ici, dans cet atelier, on est toujours à... Quand il y a quelque chose de compliqué, que les gens... C'est ici qu'ils arrivent. On fait des coffrets pour le sucre, vous voyez, la boîte à sucre. On fait le coffret pour le petit coffret, comme ça, là, par exemple. On a adapté la boîte au mouchoir. Parce que nous, on avait celui qui coulissait. Des gens, voyant ça, vous ne pouvez pas faire plus long. Ah ben si, on peut faire plus long. Il faudrait savoir quelle longueur vous voulez. Il me dit, ça serait pour mettre les aiguilles à tricoter. Ben oui, mais moi, je ne tricote pas. Je ne connais pas la longueur des aiguilles. Alors, ils nous ont amené une qu'on a mesurée. Il faut 45 cm. La longueur d'une aiguille. Et on a fait la boîte à aiguilles. Pour mettre les tisanes, les massins comme ça, on a fait la boîte avec les casiers dedans. Ça, c'est pour les boîtes d'allumettes. Eh ben, c'est parce que, déjà, nous en avons amené un qu'on a réparé, qui était tout cassé, tout... Et du coup, après, on a fait la boîte pour les allumettes. Et on a fait la boîte, vous voyez, qui est creusée à l'intérieur. Là, il y a un petit rebord qui fait le tour pour tenir la pelote de fil. Là, vous avez le trou où le fil sort. Ça se met contre le mur ou contre un placard. Ce qui fait qu'on tire, ça touche le placard et le fil, il ne s'en mêle pas. C'est une pièce qui a deux triangles. Au départ, les triangles étaient plus petits. Vous savez ce que c'est ? Un range téléphone, le portable. Parce que quand on était gamin, on avait les moutons encore. il fallait aider à couper le foin. Et on avait ça, ce boîtier, avec la pierre, pour aiguiser la foie. Culture différente sur chaque face, vous voyez. parce que, comme je vous disais, ils faisaient le pain une fois par an, c'était la récolte de seigle, leur pain de seigle, leur farine. Alors, quand ils le faisaient, ils en faisaient peut-être 80 ou 100 de pain, vous voyez. pour ne pas qu'ils moisissent, ils étaient rangés sur des étagères, comme ça, en quinconce. Seulement, à l'air, ils durcissaient tellement qu'ils n'arrivaient plus à le couper au couteau à la fin, au bout de 4-5 mois. Et ils avaient ces boîtes avec la lame qui coupaient, les morceaux qui cassaient tombaient là-dedans et ce n'était pas perdu parce qu'après, vu que là, c'est ouvert, ils le reversaient dans la soupe, dans la marmite. Voilà. Ici, vous avez la rosace et là, vous avez le soleil. Mais, pour faire un motif allongé, ici, on a coupé la rosace en deux et là, on a coupé le soleil en deux. Si vous regardez, vous voyez, les soleils se regardent. Ici, ils ont voulu en quinconce les sculptures, c'est-à-dire que là, c'est comme ça, les deux mêmes et là, c'est comme ça. Mais, les soleils, vous voyez, ils se regardent. Celui-là, il tourne comme ça et celui-là, il tourne comme ça. Et là, comme c'est personnalisé, c'est un meuble qui a été commandé, ils ont voulu nous faire faire ces espèces de petites ondulations plutôt que d'avoir les traverses découpées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ?